Aujourd'hui, nous allons jouer à comparer un TGV et un tramway. Ils roulent sur des rails, sont alimentés à l'électricité et transportent des voyageurs. Petit détail, le TGV qu'on a derrière nous, il roule à 300 km heure, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus large qu'une rame de tramway et ça transporte à 300 km heure en toute sécurité des passagers assis. Ce n'est pas comme un tramway qui transporte des gens debout avec une vitesse commerciale de 15 km heure. Ça explique qu'un TGV soit plus cher qu'un tram. Tu veux dire plus cher à l'achat ou plus cher à fabriquer ? Là, tu chipotes. Entre le prix de vente et le coût de fabrication, il y a le bénéfice de l'entreprise, mais quand le coût monte, le prix monte et vice versa. Désolé, mais non. Un smartphone Apple est produit à peu près au même endroit qu'un Huawei, avec à peu près les mêmes composants, le coût de revient est à peu près le même et pourtant, il y a un rapport 2 à 3 dans leur prix de vente. Ok, mais revenons à notre TGV et à notre tramway. Là, les composants, ce ne sont pas les mêmes. Le TGV intègre énormément de technologies. Le tramway, c'est quand même beaucoup plus banal. On comprend bien que la technologie coûte et qu'un TGV revienne plus cher à fabriquer qu'un tramway. Oui, le TGV intègre de la technologie. Mais cette technologie qui existe depuis 1980, qu'est-ce que c'est ? En enlevant les lunettes, c'est du métal, du plastique, du verre et quelques grandes techniques. Mécanique, électricité, électronique, chimie, hydraulique. En caricaturant un peu, c'est une sorte de Lego un peu complexe. Donc, si on utilise les mêmes briques, il est possible de comparer les résultats. TGV et tramway, des produits ferroviaires qui mettent en œuvre des technologies très comparables. Oui, mais le TGV, ça va plus vite qu'un tram. C'est plus performant. Ça implique aussi beaucoup de précautions pour la sécurité. C'est normal que le TGV soit plus cher à fabriquer. Performance et qualité, ça coûte. Côté sécurité, le tram a aussi des contraintes. Différentes, mais fortes. Un tram n'a pas grand-chose qui lui permet d'aller vite. Par contre, il doit freiner sans arrêt. Il ouvre ses portes toutes les 3 minutes et les referme. As-tu une idée de la comparaison du coût de fabrication si on le ramène au poids ? Le kilo de TGV coûte trois fois plus que le kilo de tramway. La clé, c'est les séries. Les trams sont produits en beaucoup plus grandes séries que les TGV. C'est parfaitement exact. Augmenter les séries, c'est une manière efficace de baisser les coûts de production. Les entreprises les plus performantes réussissent grosso modo à baisser les coûts de 3 à 5 % à chaque fois qu'elles doublent leur volume de fabrication. Quand on analyse de nombreuses productions, on obtient une courbe des coûts en fonction du volume annuel de produits qui a cette allure. Ce résultat n'a rien d'automatique. C'est le fruit d'efforts de conception, d'industrialisation, d'achat et de logistique permanents. Si on place le kilo de TGV et le kilo de tram sur cette courbe, on voit que le TGV est très au-dessus de la courbe. S'il était sur la courbe, le kilo de TGV ne coûterait que 1,5 fois le kilo de tram. Mais est-il quand même bien raisonnable de comparer 1 kg qui va à 300 km heure et 1 kg qui a une vitesse de pointe de 30 km heure ? C'est vrai qu'il est important d'apporter un peu de nuances. Un TGV a quelques fonctions sous-ensembles clés qui sont coûteux. Pour rouler à 300 km par heure, il faut capter le courant à cette vitesse. Donc le pantographe est plus complexe que celui d'un tramway. Mais combien coûte le pantographe grande vitesse par rapport au coût d'une rame complète ? La signalisation grande vitesse est aussi un élément plus coûteux. Mais beaucoup d'autres éléments d'un TGV ne sont pas si contraints que cela par la grande vitesse. On pourrait donc s'attendre à 1 kg de TGV à environ 2 kg de tram. Oui, et on est à 3. Nous devons faire un peu d'histoire des chemins de fer et de la grande vitesse. Tout y est spécifique. Et ces spécificités varient d'une compagnie ferroviaire à l'autre. SNCF, Deutschbein et Consor sont d'un point de vue spécification des super villages gaulois. Par exemple, un interrupteur électrique industriel qui est utilisé dans les grues, dans les ponts roulants, dans les convoyeurs de mines, ne peut pas être utilisé dans un TGV car présumé beaucoup trop fragile. Vouloir une solution dédiée à une application particulière, exclusivement pour une seule entreprise particulière, ça coûte une fortune. Et finalement, le kilo de tram ne coûte pas cher car c'est juste l'histoire inverse. Il y a moins d'écarts dans les spécifications d'une agglomération à l'autre. Et en plus, les tramways récupèrent des éléments qui viennent d'univers de plus grandes séries, de l'automobile, des poids lourds, des bus. Quand un produit bénéficie même partiellement des effets de série d'autres fabrications, l'effet est spectaculaire. En matière de réduction de coût, on peut dire que le tramway monte vraiment sur le podium. Alors que le TGV, lui, n'est même pas qualifié pour la finale.